C'est ma petite, c'est ce que je fais. Ah, c'est une salonne. Encore la salonne, on est mal du public. Il est seul, ça garde le manu. Il est cap. Comment ça va en ce moment? Très bien. Parfait. Moi, le confinement, c'est pas un problème. C'est comme ça que je vivais déjà à la base. Avant le confinement, je suis chez moi tout le temps, je fais de la musique. Je sors rarement. Quand je sors, je me mets un masque. Peu importe. Mon nom d'artiste, Omaela. Sur Instagram, Omaela The Barking Bird. Dans ce temps-là, je faisais Omaela. C'est là que ça vient. C'est un mot qui sortait tout seul quand je chantais. Alors voilà d'où ça vient. Puis là, j'ai interprété ça comme étant le nom de mon subconscient. L'entité à qui je dois toute cette musique que je ne comprends pas d'où vient l'inspiration. Mon vrai nom, mon prénom, c'est Matisse. Matisse Gabriel. Mon mère m'a nommé ainsi à cause du peintre Henri Matisse. J'ai commencé la musique à 18 ans sur FL Studio. Puis après ça, j'enregistrais mes voix sur GarageBand. J'enregistrais tout avec le micro de l'ordinateur, le petit trou. Ça sonnait dégueulasse, mais c'était un bon début. J'invitais deux, trois amis chez moi. Ils attendaient dans une salle. Moi, je faisais un beat dans l'autre salle. Quand j'avais fini, je sortais, je leur montrais mon beat. Puis là, je regardais leur réaction. J'étais super fier. J'ai fait aucune étude. Toutes les études, c'est YouTube. Dans ma tête, j'étais un peu stupide. Je focalisais. Je ne voulais vraiment pas. C'était important. Je ne voulais pas avoir d'études. Je ne voulais pas apprendre la théorie. La théorie de la musique, parce que j'avais l'impression que tout ce que je faisais, ça venait d'un sentiment, un feeling, un vibe, quelque chose que je n'arrivais pas à contrôler. Puis si j'arrivais finalement à l'expliquer, peut-être que j'allais le faire. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Puis je comprends que ça m'aurait bien aidé à apprendre à faire le solfège et tout. C'est toujours différent. Mais moi, je communique avec tout le monde qui fait de la bonne musique. Je vais leur parler. J'ai déjà parlé avec tout le monde à Montréal que j'ai entendu, qui fait de la bonne musique, que j'aime. J'adore les gens. J'aime parler avec les gens. J'adore la musique. Si j'entends quelque chose de bon, je le partage et je vais donner du support. Non. Zéro. Je pense que j'ai fait 23$ cette année. Je commence la musique parce que j'aime faire de la musique. Moi, je fais de la musique parce qu'il manque quelque chose dans ma playlist. Il manque quelque chose sur mon iPhone. Moi, je veux écouter de la musique. Je la trouve pas, je la fais. C'est comme ça que ça commence. Je ne suis pas inspiré par tant que ça d'autres chansons. Quoique bien sûr, sans le vouloir, toute la musique que je fais est inspirée de d'autres musiques que j'ai entendu avant. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai un verre d'oreille, quand j'ai une chanson, que je trouve que le refrain, le hook, ils viennent chercher, c'est parce que j'ai réussi à atteindre. C'est bizarre. C'est un endroit. C'est comme ça, ça me fait penser à la forêt dans Pocahontas. C'est ce que je veux dire? Ou ça, ça me fait penser au monde de Dragon Ball ou de Pokémon. Ou ça me fait penser au Pérou. C'est un rêve. Ça me fait penser à tel endroit, à tel moment. C'est pour ça que les paroles, pour moi, c'est un peu vague. J'aime bien garder tout ouvert à l'interprétation, pour que les gens puissent justement se recréer cet endroit-là à eux-mêmes, qu'ils puissent avoir à eux-mêmes. Moi, ce que j'adore, c'est les deux extrémités. C'est soit le petit endroit privé chez les personnes, parce qu'on peut avoir vraiment une intimité, sauter tous ensemble, avoir des moments en ce qu'on peut, genre, chillé ensemble, fumer des balls, faire des jams, tout ça. Ça, je trouve que c'est incroyable pour le moment. Je trouve que ça, c'est les shows qu'on devrait d'ailleurs focusser là-dessus. Les shows privés avec le moins de monde possible. Mais là, ça, je parle dans le temps où s'il n'y avait pas de COVID, on s'entend là. Il y a aussi, bien sûr, ce que je n'ai jamais vraiment fait, c'est des grosses salles incroyables remplies de bougeants ou des trucs à perdre de vue. Ça, ça serait incroyable, c'est sûr, je ne sais pas. Ça, c'est fou. Avec ma mère, j'ai une garderie à la maison. Oh, je ne sais pas ce que je devrais dire ça. J'ai déjà fumé un boss comme un ABC. Moi, ce que je vais faire à part de ça, j'ai une garderie avec ma mère à la maison. Puis là, je fais ça avec ma mère à temps plein. Puis c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, de m'occuper des enfants. Parce que je fais de la musique pour être number one. C'est différent comment j'approche de la musique. Quand je chante en français, je suis plus chansonnier. Je m'attends plus aux paroles qu'à la mélodie. Puis quand je fais de la musique en anglais, c'est vraiment direct. J'essaie de créer le meilleur hook possible. C'est toutes des bonnes questions, ça, parce que c'est exactement ça que je trouve important. C'est que moi, je crée intensivement pendant une semaine. Puis après ça, je vais dans mon Zion pendant une semaine. Quand je vais revenir à la création, ça va être par pure impulsion. J'aurais plus le choix de créer parce que je ne pourrais pas me retenir. Si tu veux être bon quand tu fais de la musique, il faut que tu laisses la musique de côté de temps en temps. Mais c'est ça que je dis pourrais. Moi, je me vois être la star de mon film, de mon propre film que j'ai écrit moi-même. J'ai une chanson qui vient de sortir, qui est sortie deux ou trois semaines, qui s'appelle Cha Cha. Allez voir ça si vous n'avez pas encore vu. C'est une excellente chanson, produite par Saran, qui est une excellente artiste aussi. Allez voir, j'adore ce matin. Pour Lorsqu'il s'en vient, j'ai un album qui s'en vient. Puis après cet album-là, je pensais faire un album de mes acoustiques. Il y a un comic book qui s'en vient aussi. En février. Quand tu es un artiste qui est fraîche, qui est nice, c'est que pour te vendre, il faut que tu apprennes à te connaître. Il faut que tu saches qui tu es. Pour moi, la définition d'un artiste, c'est juste une fatalité. C'est quelque chose que tu ne peux pas décider. Je n'ai pas de définition pour un artiste. Ça va, peace, ça va, peace. Sous-titrage ST' 501